hello bonjour je suis en ligne et je vais enregistrer ma petite vidéo ici sur zoom et voilà bonjour tout le monde bonjour j'espère que tu vas bien je veux partager ici quelque chose avec toi et je voudrais te faire réfléchir parce que ce matin je me suis brossé mes dents et je me suis dit waouh mais qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie pour prendre soin de moi et bien mes parents ils m'ont appris à me laver me brosser les dents me nourrir voir dormir marcher peut-être parler oui peut-être un tas d'autres choses puis à l'école on m'a appris à me tenir tranquille et à utiliser mon cerveau et le reste le reste est-ce qu'il y a un reste est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à apprendre oui alors là tu peux apprendre et cuisiner à danser blabla tu apprends plein de choses de nouveau tu utilises tes sens tu utilises ton cerveau et tu apprends ça mais le reste est-ce que quelqu'un m'a appris comment être une femme est-ce que quelqu'un m'a appris cette énergie féminine comment ça fonctionne comment est la connexion avec les éléments la terre mère mon âme qu'est-ce que c'est est-ce que j'ai une âme est-ce que j'ai une raison de vivre et là la plupart des personnes sont totalement perdues parce que en fait ce qui se passe c'est que tu vas bourrer ton train ton crâne et tu vas donc construire une machine à réfléchir et elle réfléchit sans cesse bon ben ça c'est son job et c'est ok comme ça tu sais même pas l'empêcher mais par contre ta présence où est-ce que tu es et ça non ben ça c'était même pas une discussion oh tu goudronnes va à l'église non mais l'église allez les gars tu as tous les vieux qui sont assis dans l'église les bâtiments enfin moi j'étais quand j'étais jeune quoi je et oui c'est gentil ça oui il faut y croire moi je non non moi il me faut des preuves est-ce que tu es comme ça aussi et ben pour toutes celles qui m'écoutent ici qui ne me connaissent pas moi je m'appelle goudronne je suis professeur de danse et coach somato spirituel somato parce que dans mes coachings on travaille avec le corps on expérimente dans le corps et spirituel parce que pour moi il est absolument indispensable de se connaître de savoir quelle énergie on a et laisser faire de l'espace pour cette énergie pour qu'elle puisse nous nourrir de l'intérieur et qu'on arrête de remplir de l'extérieur ça de toute façon c'est une stratégie qui ne fonctionnera jamais et qui fonctionne jamais il ya un moment donné dans ta vie tu vas certainement te rendre compte que c'est ce que tu fais tu te remplis et tu te rends compte que tu restes vide parce que ce n'est pas la même structure ce n'est pas la même nature de nourriture dont tu as besoin tu as besoin de cette lumière intérieure de cet amour de cette vie cette joie de vivre tu as besoin de ça et ça ça vient de l'intérieur tu ne sais en aucun cas avoir ça de l'extérieur et donc à partir du moment que tu cherches quelque chose que tu as à l'intérieur tu vas jamais la trouver vrai ou pas vrai vrai ou pas qu'est ce que tu cherches est ce que tu es absolument heureuse est ce que le matin tu te lèves et tu sens cette vie tu sens cette vie puissante tu sens cette amour et ben beaucoup de gens beaucoup de femmes avec qui je parle ils sont tellement elles sont tellement comment je vais dire ça je veux pas utiliser mot ignorante mais c'est comme moi moi j'ai pas appris ça comment veux que je le sache je me sentais juste perdu mais je savais qu'il ya quelque chose que je ne savais pas c'est étrange ça non c'est comment est ce qu'on peut malgré qu'on est tout qu'on a le succès qu'on a une santé peut-être qu'on a une famille et même si tout n'est pas encore parfait tu vas passer ton temps à réparer les choses et à faire en sorte que ce soit parfait et ça ne l'est jamais une fois qu'il y a un truc qui est bien et parfait bon il y a autre chose qui s'écroule vrai ou pas vrai est-ce que c'était ton expérience moi je suis la seule à vivre ça et je ne sais pas voir les commentaires ici parce que je suis sur zoom je vais aller les voir après mais moi des commentaires et donc pourquoi c'est comme ça comment est ce que je peux avoir un manque une soif alors que je n'ai aucune idée on m'a jamais appris qu'il ya même quelque chose à l'intérieur on a tout fait pour que je n'y pense pas pour qu'on étouffe et peut-être tu as été toi même super active dans ce fait d'étouffer ce sentiment comme je l'appelle toujours ce toc toc de l'intérieur qui dit mais quand est-ce que tu te réveilles moi je suis là aussi quand est-ce que tu mais quand est-ce tu vas ouvrir cette porte quand est-ce que tu vas t'arrêter de courir et donc c'est ça aujourd'hui ce matin en brossant mes dents tu vois je me dis mais oui c'est normal on ne nous n'apprend pas ça on nous envoie peut-être quelque part à pratiquer une religion et on nous dit il faut croire mais c'est comme si moi je te dis tu as faim mais regarde la nourriture et crois qu'elle va te nourrir ça marche pas ça à partir du moment que tu as une illumination que tu sens que ce dieu ou ces anges que tu l'aies que tu as senti ce n'est même plus une question à ce moment là tu le sais et donc voilà comment est-ce qu'on arrive à cet endroit là et comment on fait ça et quelle est cette technique qu'il faut apprendre quel est l'exercice que je devrais faire et bien la bonne nouvelle c'est qu'il y a mille chemins et beaucoup plus tout te conduit toujours et toujours à l'intérieur le seul truc que tu dois faire c'est le premier pas ce que tu dois faire c'est tu dois t'arrêter et écouter et bien ça c'est là qu'on est mal parce que pour beaucoup de femmes c'est là que la peur commence wow m'arrêter pas penser mais c'est ma réalité là j'ai vécu là-dedans toute ma vie tout d'un coup rien non mais ça c'est angoissant tu vois et c'est pour ça que on ne sait pas faire ça seul on ne sait pas faire ça seul non c'est pas peut-être qu'il y a quelques unes Bouddha je sais pas moi Jésus je sais pas boum ils ont été peut-être pas initiés n'est-ce pas mais toi et moi je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide avec ça qui nous montre le chemin et qui qui maintient l'espace pour que on puisse faire ce pas même si on a peur parce qu'il y a quelqu'un qui va te qui te maintient l'espace donc voilà moi ça c'est mon travail il est magnifique il est extraordinaire je l'adore c'est vraiment aussi de donner ce que moi j'ai reçu a fallu du temps j'ai cherché et maintenant il y a tellement c'est tellement plus clair et c'est tellement puissant tous les cas à l'intérieur de moi et cette clarté de savoir comment ça fonctionne et de savoir où elle est cette source et aussi de pouvoir y aller c'est magnifique ça c'est ce que moi je me souhaite pour toi et puisque je me souhaite ça pour toi et ça c'est mon travail donc si tu as besoin de quelqu'un comme ça dans ta vie qui te montre le chemin qui te maintient un espace pour que toi tu puisses faire le travail toi même que tu puisses apprendre que tu puisses avoir cet espace d'initiation c'est vraiment une initiation parce que tout au monde à l'heure actuelle il fonctionne à l'envers et t'inquiète j'ai été là moi pareil 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 pendant longtemps longtemps et dans les temps qu'il y a maintenant ça s'accélère et la peur et l'ombre grandit je ne dis pas ça pour te faire peur je dis ça parce que je le sens et tu le sens ça nous vide de notre essence et pourquoi ça a pu nous vider parce qu'à l'intérieur ça n'a pas poussé tu n'as pas un endroit où tu peux te dire à l'intérieur boum allez-y les gars essayez de mettre l'ombre là-dedans c'est comme un énorme phare et à partir du moment que c'est une certitude tu as ce qu'il faut tu as ce qu'il faut pour vivre pour vivre ta vie telle qu'elle tu es censée être tu es un être humain tu es une femme tu es censée nager dans le bonheur et je ne dis pas que la vie va être rose et qu'il n'y aura pas d'obstacles non mais même chaque chose est comme une sorte de comment dire tu peux vivre même une douleur même une épreuve avec gratitude quand tu inverses ta manière de voir le monde et de l'expérimenter et ça ça vient de ces connexions à l'intérieur c'est inimaginable si tu ne sais pas de quoi je parle tu vas peut-être juste le sentir donc si tu veux parler avec moi et voir comment on pourrait faire ça ensemble ce chemin comment ça pourrait avoir lieu prends rendez-vous je vais mettre le lien prends rendez-vous avec moi ça c'est gratuit et je te l'explique je te le montre on peut voir si on peut faire ce chemin ensemble et si tu es prête si tu le fais si toi et moi on fait un bon binôme et à ce moment-là tout est possible ouais je te mets le lien prends ce rendez-vous et voyons ça ensemble parce que je suis convaincue ce que moi je peux vivre tu peux le vivre est-ce que je suis convaincue aussi que le monde a besoin des femmes qui savent comment être dans leur lumière leur force leur choix de vivre plus que jamais ça a toujours été le cas mais c'est plus que jamais donc prends ce rendez-vous mets-moi des commentaires discutons ensemble et voyons ce qui est possible beaucoup de choses sont possibles bonne journée et merci de m'avoir écouté jusqu'ici bye bye merci de m'avoir écouté jusqu'à ce moment-là merci de m'avoir écouté jusqu'à ce moment-là merci de m'avoir écouté jusqu'à ce moment-là